Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je veux vous présenter 5 livres que j'ai lus et je veux vous donner mon avis. On commence par Si je reste de Gail Formel dans les éditions PKJ. Je l'ai lue il y a un certain temps maintenant mais j'ai été extrêmement étonnée par la plume de l'auteur. Mia a 17 ans, elle a encore ses deux parents et elle a un petit frère, elle a également un petit copain et une meilleure amie. Lors d'une sortie familiale où il y avait ses deux parents et son frère, elle subit un accident de voiture. Je ne vous dirai pas l'état des personnages parce que vous allez le découvrir tout au long mais on va se concentrer surtout sur Mia. Si je reste, viens à exploiter la question de est-ce que je me bats pour rester en vie ou est-ce que je décide de partir. Puisqu'en fait Mia aura la particularité de pouvoir sortir de son corps, elle va se voir à l'hôpital et elle va pouvoir voir toutes les personnes qui viennent la voir, qui discutent etc. Ça a été un livre très très touchant que je conseille vraiment à tout le monde. C'est devenu un de mes livres coup de coeur, vraiment. J'ai pleuré, j'ai été en colère. On voit les pensées de la fille, on voit qu'elle hésite vraiment à certains moments. On voit aussi les personnes qui viennent lui dire des petits mots pour lui dire de rester en vie etc. Et ce qui était bien c'est qu'on commençait à l'hôpital et par exemple son copain arrivait et hop on avait un souvenir d'elle et son copain plus tard. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu connaître les personnages, qu'on a pu connaître sa vie. C'est à travers ses souvenirs. On se prend dans l'histoire, je l'ai lu en une après-midi 10 sur 10. Franchement 5 étoiles, tout ce que vous voulez. Un très très bon roman. Et du coup ça me donne envie de lire un peu plus de Gail Forman puisqu'il en a fait d'autres. Et on verra ce que ça donne pour les autres. Mais en tout cas, si je reste, elle était un très très gros coup de coeur. Toujours en format poche, j'ai lu Sherlock Holmes, la vallée de la peur de Conan Doyle dans les éditions Le Livre de Poche. Alors ça, les Sherlock, je ne les ai pas tous lus. Mais il me semble que je les ai tous achetés en format comme ça. Parce que Le Livre de Poche a fait une nouvelle édition il n'y a pas très longtemps. Des nouveaux Sherlock comme ceci. Donc je les ai tous achetés quand je vais au fur et à mesure que je n'ai pas. Je l'achète pour être sûre de les avoir tous. J'en ai lu quelques-uns. Il me semble que c'était l'histoire d'un mari qui était mort ou disparu. Et du coup, on suivait Sherlock qui posait tout un tas de questions, qui relatait les faits, qui a très vite su trouver la solution. Et étonnamment, je l'ai trouvé aussi. Alors je ne sais pas si c'est parce que je regarde trop de Sherlock ou je lis trop de Sherlock. Mais je l'ai découvert, la fin, j'ai découvert la fin avant la fin du livre. Donc voilà. Quand j'ai lu un petit indice, je me suis dit, ah c'est ça. Et au final, j'ai raison. Donc j'étais très contente. J'ai toujours aimé en fait les Sherlock. Là, ça se divise en deux parties. Vous avez une première partie où vous avez donc le crime et la résolution du crime. Et une deuxième partie avec l'explication, entre guillemets, du passé du mari. Et pourquoi ça en est arrivé là. C'était très intéressant et je l'ai lu aussi très rapidement. Donc je vous le conseille. Vous avez mis une photo sur Instagram que je mettrai juste ici. Ce genre de livre, ça ne coûte pas très cher. 4-5 euros. Donc si vous aimez bien ce personnage, si vous aimez bien les enquêtes policières, les énigmes, foncez. Ensuite, j'avais reçu par les éditions Flammarien Jeunesse, Zombies Zarbier de Marie Palvenko et Carole Trébord. Tome 1, Panique au cimetière. Donc je l'ai lu. Souvent quand je reçois un livre, je le lis très très vite pour pouvoir faire l'article. J'ai été étonnamment surprise par le livre puisque je l'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Alors tout d'abord, vous avez des petites illustrations entre les chapitres. Aussi au cours du récit, vous en avez également. C'est un petit garçon qui habite pas loin du cimetière. Et un jour, il va découvrir qu'il y a des fantômes. Enfin, des fantômes zombies entre guillemets. C'est-à-dire que les morts du cimetière-là vont revivre. Le problème, c'est que le cimetière, c'est un vieux cimetière qui va bientôt être détruit. Et du coup, il va aider les zombies pour pouvoir sauver ce cimetière. C'est vrai qu'on finit avec ce tome 1 avec un certain suspense. Donc j'ai hâte que le tome 2 sorte. Il me semble qu'il sort en début d'année prochaine. Parce que je me demande vraiment comment ça va tourner. Comment l'histoire va tourner. Vous avez certaines réponses à vos questions. Mais vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. Donc c'est bien parce que ce premier tome sert d'introduction. On explique les faits. On explique un peu les histoires de chaque zombie. Ce qui est hyper intéressant. Parce que souvent, les personnages ne sont pas du tout exploités. Et puis, on exploite aussi le personnage de Romain. Donc qui est l'humain. J'espère en tout cas, dans le deuxième tome, que Romain va être un peu plus mis en avant. Puisqu'on ne connait pas réellement son passé. Surtout avec ses parents. On ne connait pas réellement son caractère. Mais, hâte de découvrir la suite. C'était une très très bonne lecture jeunesse. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Avec des bouquins de 600 pages au moins. Voilà. King's Cage, le troisième tome de la saga Red Queen. dans les éditions Masque de Victoria Aveyard. Alors, c'est un bouquin vraiment énorme. Qui ne m'a pas duré très longtemps. Parce que, comme à chaque fois que je lis du Red Queen, je suis complètement subjuguée par l'histoire, par les personnages. Et je lis ça très très rapidement. Donc, je ne vais pas trop parler de l'histoire. Parce que je n'ai pas trop envie de spoiler ceux qui ne sont pas arrivés au tome 3. Mais, en tout cas, Red Queen, c'est l'histoire de deux gammes, catégories de sang. Donc, il y a les sang rouges, qui sont le peuple pauvre, ouvrier. Et puis, on a le sang argent, qui sont la royauté et qui possèdent des pouvoirs. Chaque argent possède un pouvoir. Le problème, c'est que Mar, qui est une rouge, va avoir un pouvoir. Alors qu'elle est sang. Donc, c'est une histoire qui part de là. Et on va voir comment ils vont essayer de la cacher. On va voir qu'il y aura une petite révolution. Forcément, vous allez le découvrir de toute façon dès le premier tome, dès les premières pages. Mais, ce troisième tome était juste à couper le souffle. Je l'ai lu tellement rapidement. Et pour vous dire, j'ai acheté le tome 4 en anglais, tellement je ne pouvais pas attendre la sortie du prochain tome. Les personnages sont tout aussi intéressants. J'ai toujours un coup de coeur pour Cole. Mais, Marvin est tout aussi intéressant. Et j'ai hâte, en fait, de savoir ce qu'ils vont devenir à la fin. Parce que là, vous allez voir, il y a toujours ce petit triangle amoureux entre trois personnages qui commence à se détruire au tome 2 et qui est complètement détruit au tome 3. Mais, il y a toujours une once d'espoir. Mar, elle a toujours une once d'espoir en tout le monde et elle espère toujours qu'il y ait quelque chose qui change. C'est peut-être long au départ, mais continuez la lecture quand même puisque au moment où tout se brise, ça part en jungle. Vraiment, les événements, les actions se précipitent, s'enchaînent entre eux sans faire trop non plus. On bouffe de l'action tout le temps. Il y a beaucoup plus de politique dans ce livre-ci que dans les deux autres tomes. Mais moi, ça ne me dérange pas parce qu'on peut comprendre un peu plus certaines choses. Hâte de lire le quatrième tome, même si ce n'est pas pour maintenant. La fin est juste horrible. Ça va vous briser le cœur. Voilà. Je ne dis pas plus, mais la fin va vous briser le cœur. En tout cas, j'ai toujours aimé Red Queen. Je le conseillerai à toutes les personnes qui cherchent un peu d'action. C'est une héroïne féminine. Donc, je suis plus heureuse que le féminin soit mis en avant. Et puis, voilà, on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie vraiment jamais. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas, il y en a certains qui aiment, mais moi, je suis dans la team Red Queen. Et franchement, ça a été un des premiers romans young adult qui m'a autant subjuguée. Alors, le dernier livre que j'ai lu, je vais vous le présenter avec le pull qui va adéquat. Il s'agit de Phobos, tome 3 de Victor Dixon dans les éditions Robert Laffont. C'est également une grosse brique. Je l'ai enchaîné tout de suite après Red Queen, tome 3 puisque j'avais envie de penser à autre chose. J'étais tellement brisée de la fin du troisième tome de Red Queen J'ai pas trop envie non plus de spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont arrivés sur Mars et qu'ils vivent leur vie sur Mars. En gros, c'est ça. On a toujours cette division de visions où une fois, on voit la vision de Serena qui est la directrice. Une fois, on voit la vision de Léonore qui est une candidate au programme Phobos. Et une fois, on voit la vision de Androuille me semble qui est le fils d'un des ingénieurs. Ces trois visions qui se complètent, on ne s'ennuie pas à l'une de certaines. Comparé au tome 2 où la vision de Androu, je m'en foutais complètement et des fois, je lisais en diagonale. Là, c'est vraiment complémentaire les trois. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a pas mal d'actions, même s'il y a des choses que j'aime pas trop parce qu'il y a un certain contrôle qui se fait. Léonore, elle a un peu la victime. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé, qu'il l'amène en position de victime. Vous découvrirez comment, vous découvrirez pourquoi. Mais ça a été une victime pendant une grosse partie du livre. Même si les choses vont peut-être s'arranger ou non, on le verra dans le quatrième tome. J'ai pas trop aimé cette vision-là parce que j'aime beaucoup le personnage de Léonore. Il y a des personnages qui vont changer du tout au tout un peu bizarre. La vision de Léonore va également changer sur ses prétendants donc bizarre aussi. Voilà. Ce livre est bien. Je l'ai bien aimé. Ça a apporté encore plus de réponses. J'ai hâte de savoir comment ils vont régler leurs problèmes sans trop spoiler. mais ça a été quand même bizarre parce que les personnages ils sont passés du chaud au froid et sans vraiment d'explication sur ça. On les a suits pendant deux premiers tomes où ils pensaient une chose et puis là, en fait, ils pensent tout autre chose et ils vont faire tout autre chose. Donc bon, j'ai hâte de lire le tome 4 pour savoir comment ça va se terminer. Je l'ai déjà dans ma palle. Il est juste à côté. Je l'ai tout de suite acheté après avoir lu le 3 parce que je me suis dit si arrivé à la fin du 3 j'ai envie d'enchaîner il faut que j'ai le livre. Au final, je n'ai pas du tout enchaîné. Mais voilà, j'ai hâte que ça se termine et savoir la fin de tout ça. J'espère que ça va être une fin qui va me plaire parce que j'ai quelques idées et j'ai peur que ce soit une des mauvaises idées. Franchement, j'ai peur. C'est en fait 6 hommes et 6 femmes qui vont être envoyés dans un vaisseau spatial en étant séparés. Ils vont avoir des sortes de dates où ils vont pouvoir discuter pendant 5 minutes, il me semble, 5 ou 6 minutes, pas très longtemps en tout cas. et puis à la fin de leur voyage ils vont devoir décider quelle est leur âme sœur pour pouvoir fonder une famille sur Mars. C'est quand même bizarre l'histoire mais franchement, lisez le premier tome vous allez être subjugué. Il y a beaucoup de problèmes qui se font. Vous vous doutez bien que la télé-réalité c'est pas tout beau tout rose et qu'on ne peut pas montrer forcément ce qu'on ressent et qu'il y a des complots derrière les caméras. Donc franchement, foncez sur le tome 1 et moi j'ai moins bien aimé le tome 3 mais je pense que le tome 4 vu que c'est la fin ça risque d'être bien. Voilà tout le monde, j'ai fini mon update lecture de mes 5 livres que j'ai lus dernièrement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre lecture du moment en commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !